Kodo Sawaki À toi Traduit par Luc Boussard Extrait choisi Vivre jusqu'au bout le dharma du Bouddha veut dire remplir pleinement ta fonction sans savoir que tu le fais. Une montagne ne sait pas qu'elle est haute. La mer ne sait pas qu'elle est immense et profonde. Tout dans l'univers agit sans le savoir. Le chant de l'oiseau et le rire de la fleur apparaissent spontanément, indépendamment de la personne assise en zazen au pied de la falaise. L'oiseau ne chante pas en l'honneur de la personne assise en zazen. La fleur ne s'ouvre pas pour l'épater. Il en va de même pour la personne assise. Elle ne fait pas zazen pour obtenir le satori. Tous les êtres réalisent simplement le soi, par le soi, pour le soi. Nous vivons dans l'imbécillité de groupe et prenons cette aberration pour l'expérience véritable. Il est essentiel que tu deviennes transparent à tes propres yeux et que tu te réveilles de cette folie. Zazen veut dire prendre congé du groupe et marcher sur tes deux pieds. Tout commence quand nous disons « je ». Tout ce qui suit est illusion. Plus drôle que l'observation des singes aux eaux et l'observation des humains en liberté. Le satori veut dire créer sa propre vie. Autrement dit, s'éveiller de l'imbécillité de groupe. Certains pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont de l'argent. D'autres pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont le satori. Mais tu peux gonfler autant que tu voudras ton sac de viande. Tu n'arriveras jamais à faire autre chose de toi qu'un démon. Ce qui ne t'appartient pas emplit l'univers entier. Le dharma du Bouddha commence là où les idées personnelles prennent fin. Dans le monde ordinaire, tout est affaire de gains ou de pertes, de plus ou de moins. Mais en Zazen, il n'y a aucun enjeu. Zazen ne sert à rien. Voilà pourquoi c'est la plus grande chose qui soit, celle qui inclut tout. Celui qui cherche sa véritable mission n'a pas envie de faire carrière. Celui qui veut devenir président a perdu la boussole. Tout le monde parle de loyauté envers la mère patrie. La question qui se pose, c'est de savoir où cette loyauté va nous mener. Moi aussi, j'étais complètement convaincu quand je suis parti faire la guerre contre les Russes. Mais après la défaite, je me suis rendu compte que nous avions fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Tout bien considéré, mieux vaut commencer par éviter de faire la guerre. On se demande souvent qui est le meilleur. Mais ne sommes-nous pas tous faits de la même argile ? Tout le monde devrait s'amarrer solidement à l'endroit où il n'y a ni meilleur, ni pire. Tout au long de ta vie, tu perds complètement les pédales parce que tu penses qu'il existe à l'évidence un toi et un eux. Tu te démènes comme un beau diable pour te faire remarquer dans la foule. Mais en réalité, il n'y a ni toi, ni eux. Au moment de mourir, tu comprendras. Une personne qui a de gros désirs est facile à berner. Même le plus grand escroc ne peut rien soutirer à quelqu'un qui n'a pas de désir. Le bouddhisme veut dire pas de soi, rien à gagner. Tu dois être en unité avec l'univers et tous les êtres vivants. Zazen est le Bouddha que nous formons avec notre chair crue. Zazen veut dire mettre en pratique ce qui ne peut être pensé. Zazen est l'interrupteur d'Armique qui éclaire l'univers entier. Lorsqu'on me demande à quoi sert Zazen, je réponds que Zazen ne sert à rien du tout. Certains me disent alors que, dans ce cas, ils préfèrent arrêter de faire Zazen. Mais à quoi sert de courir en tous sens pour satisfaire tes désirs ? À quoi servent les jeux d'argent, la danse ? À quoi sert de se mettre dans tous ces états selon qu'on a gagné ou perdu au baseball ? Tout cela ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi il n'y a rien de plus sensé que de s'asseoir en silence, en Zazen. Dans le monde ordinaire, l'expression « ne sert à rien » veut seulement dire « ne rapporte pas d'argent ». Les gens me demandent souvent combien d'années ils doivent pratiquer Zazen avant d'obtenir des résultats. Tu ne peux absolument rien obtenir de Zazen. S'il reste la moindre trace de la personne, ce n'est pas le Zazen pur, inaltéré. Nous devons pratiquer le Zazen pur et authentique sans le mélanger avec de la gymnastique, du Satori ou quoi que ce soit. Dès qu'on y introduit nos idées personnelles, quand bien même à toute petite dose, ce n'est plus le dharma du Bouddha. En un mot commençant, le bouddhisme c'est le non-ego. Le non-ego veut dire que « je » ne suis pas un sujet séparé. Quand « je » ne suis pas un sujet séparé, je remplis l'univers entier. Que « je » remplisse l'univers entier, c'est ce que signifie la phrase « toutes les choses manifestent la vérité ». Dans la voie du Bouddha, il n'y a rien à chercher, rien à obtenir. S'il reste quelque chose à trouver, on peut pratiquer autant qu'on veut. Cela n'a rien à voir avec le dharma du Bouddha. Dès qu'il n'y a rien à obtenir, alors c'est le dharma du Bouddha. Zazen n'a rien à voir avec peaufiner sa personne. Zazen s'est arrêté d'être une personne. Zazen est insatisfaisant. Insatisfaisant pour qui ? Pour la personne ordinaire. Les gens ne sont jamais satisfaits. Tu dis « Quand je fais Zazen, je suis dérangé par mes pensées ». Bêtise, la vérité, c'est que c'est seulement dans Zazen que tu prends conscience d'être dérangé par tes pensées. Quand tu fais des cabrioles, tu ne te rends pas du tout compte de tes pensées dérangeantes. Si un moustique te pique pendant Zazen, tu t'en rends compte sur le champ. Mais si tu es en train de danser et qu'une puste te pique les couilles, ça t'échappe complètement. Ne gémis pas. Ne regarde pas dans le vide. Contente-toi de t'asseoir. Sans connaissance, sans conscience, tout est comme il se doit. Le mieux qu'on puisse faire, c'est laisser telle qu'elle est l'eau de notre nature originelle. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y fourrer les mains pour voir si elle est chaude ou froide. C'est ainsi qu'elle devient trouble. Zazen n'a rien à voir avec un thermomètre où la température grimpe doucement, en nous disant « Encore un tout petit peu. Ouais, impeccable. Maintenant. J'ai le Satori. Non. Zazen ne devient jamais quoi que ce soit de spécial, même après des années de pratique. S'il devient quelque chose de spécial, c'est que tu as un boulon desserré quelque part. Si nous n'y prenons garde, on se mettra à croire que le dharma du Bouddha est comme un escalier qu'on grimpe. Mais c'est complètement fou. Mais c'est complètement fou. car des bonnes actions et du Satori. On ne pratique pas pour obtenir le Satori. C'est le Satori. C'est le Satori qui tire notre pratique. On pratique tiré de toutes parts par le Satori. Satori. Ce n'est pas toi qui cherche la voie. C'est la voie qui te cherche. Tu fais des études, tu fais du sport et tu fais une fixation sur le Satori et l'illusion. Si bien que Zazen lui-même se transforme pour toi en marathon avec le Satori à la ligne d'arrivée. Et pourtant, du simple fait que tu essayes de l'attraper, il t'échappe complètement. C'est seulement quand tu renonces à interférer de la sorte que ta nature originelle, cosmique, s'actualise. Tu dis que tu cherches la voie. Mais à quoi cela rime-t-il si tu cherches la voie pour ta propre satisfaction ? Tu veux devenir Bouddha ? Pas besoin de devenir Bouddha. Maintenant et simplement maintenant. Tu es simplement toi. Et dis-moi, si tu veux quitter l'endroit où tu te trouves, c'est pour aller où au juste ? Zazen veut dire simplement s'asseoir sans même penser à devenir Bouddha. On ne parvient pas au Satori à travers la pratique. La pratique est le Satori. Chaque pas est le but. Tout le monde parle de culture. Mais de quoi s'agit-il au juste, si ce n'est d'un raffinement de nos illusions ? Quoi qu'on fasse pour gommer nos pulsions d'un point de vue bouddhiste, cela n'a rien à voir avec le progrès ou la civilisation. De nos jours, le mot progrès est dans toutes les bouches, mais je me demande dans quelle direction nous progressons en fait. Peut-être peut-on sauver nos amis avec des bombes atomiques et à hydrogène, mais pas nos ennemis. Seul Zazen est en mesure de sauver à la fois amis et ennemis. Nous sommes toujours en train de vouloir mettre notre ego en avant. La seule question qui se pose est la suivante. Combien d'années va-t-on encore tenir le coup ? Quand on est mort, notre corps n'est plus qu'un morceau de viande. La même lune semble tantôt sourire et tantôt pleurer. Parfois on se contente de l'admirer en buvant un verre de saké. Mais quelle que soit la lune qu'ils regardent, les gens ne voient que ce qui correspond à leur perception karmique. Rien de tout cela n'est réel. C'est uniquement pour éviter l'ennui que les gens n'arrêtent pas de s'activer. Tous les gens se plaignent d'être tellement occupés qu'ils n'ont jamais de temps pour eux. Mais pourquoi sont-ils tellement occupés ? Ce sont leurs illusions qui les occupent. Quelqu'un qui pratique Zazen a du temps. Quand tu pratiques Zazen, tu as plus de temps à ta disposition que personne d'autre sur terre. Quand tu seras mort et que tu regarderas en arrière, tu t'apercevras que rien de cela n'avait la moindre importance. La souffrance n'est rien de plus que la souffrance que nous fabriquons nous-mêmes. Il y en a même qui se donnent beaucoup de peine pour concocter minutieusement leurs propres souffrances. Rien de cela n'a la moindre importance. Arrête de chialer, c'est du gaspillage de larmes. Grandis un peu et ouvre les yeux. Tu t'apercevras que tu fais beaucoup de tapage pour rien du tout. Tu souffres parce que tu refuses d'accepter ce qui doit être accepté. Accepter calmement ce qui doit l'être, c'est ce qu'on entend par Satori. Le grand Satori, c'est voir la nécessité comme nécessité, car la nécessité est partie intégrante de l'univers. La mort t'inquiète ? Ne t'en fais pas. Elle sera immanquablement au rendez-vous. On me demande souvent si les fantômes existent vraiment. Quelqu'un qui se triture le cerveau sur de telles questions, voilà ce que j'appelle un fantôme. On dit que les morts réapparaissent sous la forme de fantômes. Mais il faut pour cela qu'il y ait des vivants. Quand les vivants sont morts, ils ne peuvent plus voir de fantômes. La stupidité, c'est ce qui t'arrive quand tu te préoccupes de ton propre corps. Perdre est Satori, gagner est illusion. Ne rien convoiter est le plus grand don que tu puisses faire à l'univers. Qu'y a-t-il quand nous sommes vraiment en prise avec les choses telles qu'elles sont ? C'est au-delà de la pensée. L'au-delà de la pensée échappe à la pensée. Quoi que tu penses, les choses sont simplement telles qu'elles sont. Quoi qu'il semble se passer, rien n'arrive jamais. Voilà l'état naturel. Illusion veut dire perte de cet état naturel. Ordinairement, cet état naturel nous échappe. Ordinairement, on le recouvre avec autre chose. Si bien qu'il n'est plus naturel. Pratiquer la voix du Bouddha veut dire vivre complètement cet instant présent, qui est toute notre vie, dans l'ici et maintenant. Ne comprimez pas la voix du Bouddha pour la faire entrer dans un cadre. L'enseignement du Bouddha est en déclin à cause du déclin de la pratique. Les gens ne veulent pas admettre avec leurs tripes que la pratique elle-même est éveil. Même si la graine de l'enseignement du Bouddha est présente, L'enseignement ne peut pas prendre son essor tant que la graine ne germe pas sous l'effet de la pratique. Zazen est au-delà du bien et du mal. Ce n'est pas un apprentissage de la morale. Zazen prend place là où finissent communisme et capitalisme. Tu ne peux pas te cramponner à ton ego. Au moment même où tu abandonnes ton ego, tu réalises le soi qui est en unité avec l'univers. Le soi dont je n'ai pas la moindre idée est ma vraie appartenance. La religion n'est pas une idée, c'est une pratique. Ce que l'expérimentation est pour les savants, voilà ce qu'est pour nous la vraie pratique. De même que la science n'a pas de sens sans expérimentation, De même le bouddhisme n'a pas de sens sans pratique. Les mots offrent toute l'attitude pour exprimer la réalité. Et pourtant, les mots en eux-mêmes ne sont pas la réalité. Si la réalité se trouvait dans les mots eux-mêmes, On se brûlerait la langue à chaque fois qu'on prononce le mot feu. Et à chaque fois qu'on parle de vin, on serait ivre. Dans la réalité, ce n'est pas aussi facile. Il n'y a pas de Bouddha en dehors de la pratique et pas d'enseignement en dehors de l'au-delà de la pensée. Tels sont les principes fondamentaux du zen de Maître Dogen. Sans azen, le bouddhisme est un pur mensonge. Sois attentif à ton esprit à chaque instant, aussi agité qu'il puisse te sembler. La grande paix de l'esprit ne peut être atteinte que dans la pratique qui se situe au sein même de l'esprit agité. Elle surgit de l'interaction entre l'esprit paisible et l'esprit agité. Comment un être humain pourra-t-il jamais connaître la paix de l'esprit ? La vraie question est de savoir ce que tu fais de cette vie d'homme, ce que tu fais de ce sac de peau puant. Telle est la question. La base de toute action est d'être présent jusqu'au bout. Si ton esprit s'absente, ne serait-ce qu'un instant. Tu n'es pas différent d'un cadavre. ... 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